Sur les réseaux, ils ou elles promettent de pouvoir rentrer en contact avec nos animaux de compagnie, qu'ils soient morts ou vivants d'ailleurs. Pour communiquer avec ton animal, j'ai besoin. Avec un mot-clé, en quelques secondes, j'ai trouvé des dizaines de profils comme ça sur Instagram et TikTok. Comment je suis arrivée là ? Je vais vous expliquer ici mon parcours professionnel pour que tu puisses savoir un petit peu. Quel type de question tu peux poser en communication animal ? C'est une problématique qui est croissante depuis quelques années, qui pose un certain nombre de problématiques. La première, c'est que malheureusement, c'est des gens qui profitent de la crédulité et de la détresse des détenteurs et propriétaires d'animaux. Pour en savoir plus, j'ai donc contacté l'une de ces communicantes animales et j'ai organisé une séance en visio avec mon chien Saez. Elle m'a demandé des photos de lui et voilà ce qu'elle promettait avant la séance. Vous me les enverrez vendredi midi. Ça évite que votre chien me contacte avant car ça arrive que je reçoive directement les messages quand je vois la photo. Ce sont des ressorts qui sont très connus dans plein d'autres domaines qui utilisent cette manipulation mentale. Elle vous fait croire qu'elle peut déjà être en communication avec un animal dont vous n'avez peut-être pas dit grand-chose encore. Mais pour vous, ça génère une attente. Bonjour ! Merci beaucoup du coup d'avoir accepté de faire cet entretien. Je vous présente du coup mon chien Saez. Il me dit qu'en ce moment, vous n'êtes pas souvent à la maison et qu'il reste plus souvent seul que d'habitude et il se demande pourquoi. Il a quel âge déjà ? Il a deux ans et demi. Ok. C'est un chien qui est assez hyperactif. Pour certains, au départ, ils prétendaient que c'était une sorte de don et puis d'autres, maintenant, commencent plutôt à changer de discours en disant que ça s'apprend et ce qui leur permet de facturer des formations assez chères à des propriétaires qui ont envie de communiquer souvent avec des animaux disparus. Et donc, il y a un business derrière qui est réel de plusieurs centaines, voire milliers d'euros des pseudo-formations qui, bien sûr, ne sont pas reconnus, qui ne sont pas validés par une quelconque université ou par une quelconque diplôme. Est-ce que vous aviez des questions, du coup, à lui poser ? Moi, j'ai une problématique, du coup, je vous en avais parlé un petit peu par message, c'est qu'il a tendance à beaucoup aboyer quand il est sur le balcon. Lui demander pourquoi il fait ça ou lui demander d'arrêter ? Je lui ai demandé pourquoi il fait ça et potentiellement d'arrêter. Parce qu'en fait, la communication animale, ça sert juste à comprendre les animaux mais pas à leur donner des ordres. Donc, moi, je vais plus être son porte-parole, on va dire, pour lui demander pourquoi il fait ça. Il dit qu'il fait ça, qu'il aboie en fait parce que c'est un chien qui a énormément besoin d'attention. Et du coup, quand il est sur le balcon, il se sent assez seul. En fait, il se sent vraiment comme mis à l'écart en fait. Quand il est sur le balcon, en général, la porte, elle est ouverte. Donc, il a toujours accès au salon, etc. Ok. Pour y voir plus clair, j'ai contacté l'Ordre national des vétérinaires et ils sont assez inquiets sur le développement de cette pratique qui augmente d'année en année. Ça a des conséquences en particulier pour les animaux vivants. C'est qu'il y a souvent un retard à la prise en charge vétérinaire avec des orientations pseudo-thérapeutiques qui sont parfois extrêmement farfelues. Et en fait, c'est une perte de chance pour arriver à bien prendre en charge, à guérir les animaux qui ont des défaillances ou des souffrances. Et puis, pour les animaux morts, malheureusement, ça ne contribue pas à ce que les gens arrivent à faire un deuil normal, un processus de deuil complet, en leur faisant croire qu'il y a une communication toujours possible avec un animal mort. D'ailleurs, quel que soit le type d'animal, que ce soit un chien, un chat, mais également des chevaux, voire des poissons rouges, etc. Le poisson m'a clairement dit tout son quotidien. Il a communiqué qu'il voulait plus de cailloux pour pouvoir se coucher et se cacher. On a fait des études scientifiques dans un cadre universitaire assez récemment, où il a été présenté à des communicants animaux et également à des gens qui n'avaient pas du tout de compétences prétendues en communication animale, des photos d'animaux, et les gens devaient juste dire s'ils étaient vivants ou morts. Et que ce soit les communicants animaux ou les gens qui ne prétendaient pas à la communication animale, les résultats sont des résultats qui correspondent à une courbe de ghost purement aléatoire de résultats, mais personne n'avait la capacité de dire réellement ce qui était vivant ou ce qui était mort. La plus grande crainte pour l'ordre des vétérinaires, c'était le retard de prise en charge. Vous me dites que vous, personnellement, vous ne prescrivez pas des soins, mais est-ce que ça arrive ? Alors ça arrive, il y en a qui le font. Moi-même, je fais des séances énergétiques, je n'appelle pas ça des soins, parce que ce n'est pas un soin, c'est vraiment quelque chose de plus subtil, et qui est complémentaire pour moi, encore une fois, au côté médical, véto. Et donc du coup, pour moi, quand j'ai des clientes comme ça, avant de prendre rendez-vous, elles me disent, par exemple, mon chien, il ne se sent pas très bien en ce moment, je vois bien qu'il se sent diminué, etc. Je dis que la première chose à faire, c'est vraiment d'aller voir un vétérinaire. Comme c'est, je vous disais tout à l'heure, des ressentis que j'ai à l'intérieur de moi, ça ne garantit pas un diagnostic, parce que, par exemple, un animal, il va me dire qu'il a mal au ventre, mais il ne va pas me dire qu'il a un cancer du pancréas, qu'il a machin, donc ce n'est que des ressentis, ce n'est absolument pas un diagnostic. Si je dois faire un bilan de cette séance en toute objectivité, elle m'a dit que mon chien était hyperactif d'abord, ce qui est plutôt vrai, sauf que c'est une info, en fait, que je lui ai donnée en tout début de séance en off, sans faire attention. Ensuite, elle m'a dit que j'étais un petit peu plus souvent absent ces derniers temps. C'est vrai, je reviens actuellement d'un tournage à l'étranger, mais au vu de mon métier, c'est quelque chose qui peut se deviner. Et enfin, sur ma problématique de l'aboiement, elle l'explique par le fait que le chien se sente seul quand il est tout seul sur le balcon, sauf qu'en fait, on ne le laisse jamais tout seul, la porte vers le salon est toujours ouverte. D'ailleurs, j'avais contacté il y a quelques mois à un comportementaliste canin pour cette problématique et lui expliquer les aboiements plutôt par un côté territorial. Les corgis, à la base, c'est des chiens de berger. Du coup, il aboierait pour prévenir justement quand il y a des gens qui passent en bas, tout simplement. En fait, il y a assez peu d'études jusqu'à présent, puisque d'abord, c'était un épiphénomène et on n'avait pas du tout dans l'idée que ça allait monter en puissance. Et là, la montée en puissance, surtout via les réseaux sociaux, a conduit à ce qu'un certain nombre de personnes s'interrogent scientifiquement pour essayer de démontrer que c'était du charlatanisme, tout simplement, et de la manipulation mentale. Et donc, ça commence tout juste, mais on ne va pas non plus dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, beaucoup d'argent à démontrer ce genre de choses, puisque c'est quand même du bon sens de savoir qu'on ne communique pas avec les morts pour savoir ce qui leur est arrivé ou comment ils vivent dans l'au-delà, s'il y a un au-delà. C'est absolument incroyable comme situation, puisque c'est vraiment utilisé de la détresse des gens. Ils peuvent le faire par téléphone, ils peuvent le faire sur présentation de photos. Il y a même des fois, ils ne vendent même pas de photos. Il suffit juste de donner le nom de l'animal et puis ils vont vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. La communicante animale avec qui je suis en contact m'atteste justement par un message qu'il y a deux vétérinaires avec qui elles travaillent qui font de la communication animale. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles risqueraient ? Elles risquent le droit d'exercer le métier vétérinaire, puisque ça va rentrer dans, on pourrait appeler le charlatanisme. Dans notre profession, comme les médecins, nous sommes astreints à exercer notre métier en fonction des données acquises de la science et pas du tout en fonction de convictions personnelles, quel que soit le type de convictions. Nous nous exerçons en fonction de la science, en fonction des données médicales avérées. et donc si on a une pratique déviante, ça n'a rien à faire dans le monde vétérinaire et ce sont des gens qui peuvent avoir et qui auront des sanctions d'interdiction d'exercice. Le but de cette vidéo n'est bien sûr pas de vous dire ce qu'il faut croire ou ne pas croire, mais simplement de décrypter un phénomène en plein essor en expliquant ce qu'en disent les études scientifiques et les professionnels de la santé animale. J'espère qu'avec toutes ces informations, vous pourrez vous faire votre propre point de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !